Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui se passe en Israël Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au Québec. Ça prolifère. Bon, ça, là, j'aimerais ça avoir du concret là-dessus. Alors, les sectaires, ce matin, appelez-nous. Oui, oui. Puis, vous savez quoi? Il peut même y avoir... Il peut même y avoir source de conflits dans une famille par rapport à une religion puis quelqu'un qui ne pratique pas. Ça peut même être pas besoin d'aller dans des religions ou des sectes. Ça peut même être dans nos valeurs québécoises, canadiennes, françaises que ça se passe, là. Oui. Souviens-tu du petit appel ou du texto, courriel qu'on a eu? Moi, il y en a un que je vais tout le temps m'en souvenir. La grand-mère qui est allée faire baptiser l'enfant... À l'insu du fils. Je vais toujours m'en souvenir. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir là une source de dysharmonie? Dysharmonie, le mot est faible. Moi, je dirais guerre. Moi, je dirais on ne se voit plus. Bon! Oh! Oh! Hey! Non, non, ça n'aurait pas passé. Tu vois-tu mes hypocrites qui appellent... Mes chefs spirituels hypocrites qui appellent à la paix et à l'unité alors que la grand-mère s'en va faire baptiser son petit-fils ou sa petite-fille à l'insu des parents? Non, non. Non, 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 non. Non, non, je ressens encore le même. Tu sais, quand j'avais lu le texto, là, c'était vraiment venu me chercher puis je ressens encore cette émotion-là en moi. Ça ne se fait pas, là. C'est un manque de respect total. Oui! Mais par contre, dans les deux cas, les deux camps pensent bien faire. Tu sais, la... Mongeuse, c'est l'enfer épavé de bonnes intentions, là. Mais la grand-mère, elle pensait vraiment que son petit-enfant, il allait aller en enfer, il ne s'allait pas être baptisé, là. Elle était comme dans une zone... Mais es-tu en train de supputer... Mais je ne la défends pas, là, mais j'essaie de comprendre le pourquoi. Es-tu en train de supputer, Josette Seneau, qu'une croyance religieuse pourrait rendre un être humain cinglé? Je n'ai pas dit ça. C'est vos mots. Supputer. Suppute. Insinuer. On va aller au téléphone tout de suite, Doc. On va parler avec Pierre-Eugène. Bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, Josée. Pierre-Eugène. Je voulais juste faire un petit commentaire, moi, sur le fait qu'au-delà des religions, c'est surtout les croyances qui sont la source du problème. Parce qu'à l'intérieur même d'une même religion, si on prend juste les musulmans, même les chrétiens, à l'intérieur d'une même religion, il y a encore des croyances qui sont divergentes. Puis en dehors des religions aussi, dans notre société, les gens arrivent avec chacun son propre recette de croyance, que ce soit sur ce qu'une relation amoureuse devrait être, sur ce que les orientations politiques du gouvernement devraient être, au-delà des religions. Je ne sais pas si vous me suivez dans mon commentaire. Non, pas tellement, parce que vous mêlez les choux, les carottes et les asperges. – Bien, je parle des croyances. – Respectueusement dit. – Les croyances sont les choux, les carottes et les asperges. – Oui, mais lorsque vous parlez des différentes... Écoutez, une idéologie. Il y a une différence entre des positions politiques et une idéologie. – Bien, revenons à notre sujet, Pierre-Eugène. Vous, dans votre famille, est-ce que la religion, ça crée des conflits? – Bien, moi, j'ai eu une conjointe avec qui je suis encore en relation, parce que c'est la mère d'un de mes fils, qui, quand je l'ai connue, elle était avec les pentecôtistes. – Merci. – Et moi, à cette époque-là. – Merci, Pierre-Eugène. Merci d'avoir appelé. Continuez. – Alors, allons-y, Gaiman. – Et moi, de mon côté, à cette époque-là, j'étais plus dans des croyances catholiques. Et c'est pour ça que je vous dis, au-delà de la religion, le phénomène des croyances... – Pierre-Eugène, concrètement, le problème était où? Qu'est-ce qui a posé problème? Alors, focussez sur le concret. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème qui a découlé de ça, s'il y en a eu? Alors, la mère de votre premier enfant, c'était une pentecôtiste. Elle souhaitait le problème. – Ben, sa conception, la conception qu'elle pouvait avoir du couple, de l'amour... – Comme quoi, concrètement? – Ça revient aux croyances. Comme quoi, ben, elle, à cette époque-là, c'était pas un bec avant le mariage. – Bon! Pas de bec avant le mariage. – Même pas un bec. – Même pas un bec. – Bon, merci. Continuez. Longez-vous un peu ce matin. – T'as peur, t'as peur. Ça m'intrigue, Pierre-Eugène. Avez-vous attendu ou bien vous avez triché? – Ben, disons qu'avec le temps, elle s'est assouplie. Puis, tu sais, j'avais été dans une de ces assemblées, puis le pasteur, à l'époque, là, je vous parle de ça, ça fait peut-être 20 ans de ça. Le pasteur, à l'époque, il était en train de resservir des vieilles approches catholiques, comme même l'Église catholique. – Comme quoi? Concrètement? Comme quoi? – Toute l'importance de se sacrifier pour les autres. – Oui. – De ne pas vraiment répondre à ses propres besoins. Ce genre de trucs-là. – Oui. – Oui, l'autre avant soi. J'adore ça. Allez-y. – Mais encore là, encore là, ce dont je vous parle, ça reste que c'est des croyances. – Oui, c'est pas ça mon point. – C'est tellement des croyances. – Oui, oui. – Je pense que c'est important de le souligner puis d'en prendre confiance. – Oui, non, c'est bien important. – Fait que de tout en temps, quand c'était juste sur mon commentaire, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je vais juste vous apporter ça un matin dans la conversation. – Fait que c'est pas la personne, c'est la croyance. – Hé, Pierre-Eugène, où est mon désaccord? Je veux que vous soyez concrets. On veut vous écouter puis je serais pas d'accord. Aïe aïe. – Ben, moi, je considère que je suis concret. Moi, je crois que je suis concret quand je vous dis que les croyances sont encore plus fondamentales que les religions. Mais pour vous, c'est concret, puis c'est correct, je respecte votre opinion. – Pierre-Eugène, une dernière question. – Arby Dervan. – Oui. – Concernant la contraception, la mère de votre premier enfant avait quoi comme position? – À cette époque-là, mon Dieu Seigneur... – Oui, oui, mon Dieu Seigneur. – Eh, boy! – On est dans le terme. – À cette époque-là, vu qu'il n'y avait pas de relation sexuelle, il n'y avait pas de contraception non plus. – Non, après la contraception, après l'union, après le mariage. – Elle allait évoluer, puis elle a même changé d'assemblée, elle a changé... – Pierre-Eugène, êtes-vous capable de répondre à une question précise une fois de temps en temps, maudit placoteux? – Peut-être pas autant que vous aimeriez par la manière que vous désirez, là. – Non, regarde la question, c'est parce qu'il y a des religions, Pierre-Eugène, qu'ils sont contre la contraception, c'est ça qu'on veut savoir. – Exact. – Bon, est-ce que donc, elle, elle était contre la contraception ou pas? Ou pour? – Bien, celle-là a déjà été, elle n'était plus au moment où on est vraiment devenu un couple, où on a commencé à avoir des relations sexuelles. Et d'ailleurs, une mauvaise gestion de sa contraception a fait en sorte que mon premier fils est arrivé. – Bon, quel était le moyen contraceptif qu'elle a utilisé après le mariage? – La pellule. – La pellule, elle ne l'a pas prise? – Je pense qu'elle l'a prise et que ça arrive, ça a l'air qu'à un moment donné, – Oui, 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 ça arrive, ça a l'air. – Merci beaucoup, Pierre-Eugène. Merci. Ça va nous permettre d'amener le point qu'à ma connaissance, à ma connaissance, mon humble connaissance, à peu près toutes les religions, toutes les sectes sont contre la contraception. Aïeille! – Alors, sur le commentaire d'un auditeur qui nous a texté au 25226, nous allons aller à la pause. Une tempête, c'est pas assez pour refroidir le doc. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226-FM93. Sujet délicat, s'il y en a un, celui de la religion. Et on plonge dedans, tête première aujourd'hui. On veut savoir si la religion est une source de conflit dans votre famille. On va parler avec Nicolas. On s'en va à Montréal. Bonjour, Nicolas. Bonjour, comment vous allez? Nicolas. On vous écoute. Écoutez, je veux raconter une histoire qui m'est arrivée et j'espère que ça pourra aider d'autres auditeurs. Il y a quelques années, alors que j'étais séparé et que j'avais deux enfants avec mon ex-conjoint, durant la période des fêtes, j'ai un de mes enfants qui commence à me jaser comment ça s'était passé à Noël chez sa maman. Et là, il commence à me dire qu'ils ont reçu des gens pour Noël, des gens qu'ils ne connaissaient pas. Puis là, ça commence à éveiller mes soupçons un petit peu en me disant mais qui est allé manger à Noël chez maman? Et là, petit à petit, la mère commence à faire des voyages en Inde, au Mexique. Et là, ça, c'est très, très sournoir comme ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et là, les enfants ont commencé à me dire qu'il existait des niveaux dans la vie. Puis qu'il y avait différents niveaux que moi, je n'étais pas à un niveau pour comprendre. Puis là, j'avais beau essayer de comprendre ce qu'il me disait, ça a pris un certain temps pour me rendre compte que mon ex était maintenant dans l'église de Scientologie, qu'elle fréquentait assidûment avec son nouveau conjoint et que toutes leurs économies s'en allaient là-dedans et que les enfants commençaient à être, je ne veux pas dire le cerveau lavé, mais c'était à peu près ça. Quand il était avec moi de plus en plus, il y avait des propos qui n'avaient plus de bon sens. Quel âge? Quel groupe d'âge des enfants? Ils avaient 8 et 10 ans, donc. Aïe, aïe, aïe. Et là, moi, à un moment donné, je me suis dit je vais essayer de leur faire comprendre que c'est quoi l'église de Scientologie, mais à cet âge-là, c'est comme des discours de sourds que j'avais. Et parler avec la mère, ce que j'ai tenté à de nombreuses reprises, c'est dans le déni total. C'est que vous avez raison quand vous disiez que c'est l'isolement, c'est l'isolement du père ou de la famille proche parce qu'on ne comprend pas et on ne peut pas comprendre. Et là, c'était source de conflits. Pourquoi? Je n'avais aucun contact. Merci beaucoup d'avoir appelé Nicolas. Là, vous avez quel âge, Nicolas? J'ai 52 ans. Oui. C'est arrivé il y a combien d'années, ça? C'est arrivé il y a 5 ans. Oh, il y a, 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 votre conjointe est beaucoup plus jeune que vous? Oui, absolument. Et là, les enfants, ça va comment? Bien, les enfants, j'ose croire que... Aujourd'hui, elle a quitté son bonhomme qui l'avait entraîné là-dedans, mais c'est sûr que ça a marqué les enfants parce qu'ils ont été dans ça jusqu'au point où ils croyaient qu'effectivement, il y avait des niveaux puis qu'il fallait qu'ils passent des tests puis c'est très, 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 très difficile de déconstruire ça. Est-ce que votre ex a eu des enfants avec un scientologue? Non. OK. Est-ce que l'église de scientologie est contre la contraception et s'il ne faut pas le nez là-dedans, les autres? Sans cette dimension-là, j'osais, je ne le sais pas. Non, moi non plus, je ne pourrais pas vous dire. Mais clairement, l'isolement du monde qui n'est pas dans la secte parce que c'est une secte, c'est clair et net. Ils s'acharnent vraiment à couper les liens. Vous savez, vous rejoignez l'essentiel du propos et la raison pour laquelle je me suis tant insurgé ou j'ai réagi fortement. l'appel des chefs spirituels pour la paix et l'unité. Non. Toutes les sectes et religions isolent du non-croyant. Toutes sans exception. comment peut-on se faire passer une couleuvre incommensurable de cet ordre-là? Non, mais pour en revenir à Nicolas, ça devait tellement être tough, pénible, parce que tu ne veux pas marquer les enfants, tu ne veux pas over-réagir, tu fais... Tu sais, si en même temps, tu vas dans la commune... C'était aussi fou que d'écouter un documentaire qui explique ce que c'est l'Église de Santéologie avec les enfants et de regarder leur espèce de face en disant qu'ils sont complètement fuckés, ils ne comprennent pas ce que c'est vrai ou c'est ce que je me fais dire par l'Église. Écoutez, vous avez un point, vous amenez un point. Le point, c'est quoi faire quand ça arrive et je n'ai pas beaucoup de réponses. Par contre, comment se fait-il que la femme avec qui vous avez fait deux enfants a versé dans la Scientologie à votre connaissance? À ce jour, Doc, j'ai cherché longtemps sur... J'ai étudié pour savoir ce que c'était l'Église et avec qui... Non, 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 Nicolas. De se faire embarquer là-dedans, comment vous expliquez ça? À ce jour-là, je dirais qu'elle cherchait... Elle se croyait supérieure. Je vais dire ça comme ça. Mais non, ça ne marche pas. Une autre réponse. Elle cherchait un moyen d'être au-dessus du monde et elle se prenait pour quelqu'un d'autre. Je vais dire ça comme ça. Bon, elle n'était pas différenciée. J'achète. Elle n'avait pas d'identité personnelle. C'était une guenille ambulante qui a été ramassée par un torchon. Exact. Et ça lui a donné un sentiment d'exister et de... Maintenant, comment se fait-il que vous avez fait deux enfants avec cette femme-là? Doc, ça faisait... Je dirais qu'une partie de ma vie, ça faisait mon affaire d'être contrôlé. Et à un moment donné, j'ai fini par me réveiller et me dire que ça n'avait aucun bon sens que je... Ah, vous êtes... Oh, sérieusement? Vous êtes candide, Nicolas. Moi, je trouvais la question du goût très vicieuse. Non, non. Elle était... Elle était transparente, ma question. Elle était authentique et respectueuse. Elle était claire Merci, Nicolas, de la confiance que vous nous accordez. Merci. Merci de votre appel. Puis, il y a d'autres réponses. Alors, on commence à parler entre adultes de façon transparente. Non, c'est parce que j'essaie de réfléchir. Tu sais, parce que là, votre question, vous le savez, elle était provocante, votre question. Oui, oui. Ben, Nicolas, il appelle pour dire que son ex, avec qui il n'est plus, s'est laissé enfiropé par un homme pour l'entraîner ses enfants dans la religion des scientologues. Bon, c'est ça, scientologie. Puis là, vous dites, pourquoi vous avez fait des enfants avec elle? Je comprends, mais la vulnérabilité qu'elle a ne lui appartient pas à lui. Par contre, lui a admis qu'il aimait ça se faire contrôler par elle, etc. Fait qu'on avance. C'est en plein son. Parce que, lorsque ça arrive, Josée, lorsque ça arrive que quelqu'un embarque dans une patente à gosses religieuses, spirituelles, sectaires, il y a des raisons. Je peux te le dire. On doit là la pause, Doc. Puis j'espère que les auditeurs vont être plusieurs à nous les donner ces raisons-là. Pourquoi vous êtes embarqués là-dedans? Oui. Quel moment de votre vie c'est arrivé, etc. Oui. Mais juste pour vous mentionner qu'on a eu deux femmes chrétiennes évangéliques et l'autre baptiste évangélique, bon, qui ont pris des anovilans. Les deux. C'est deux. Tantôt, vous posez la question. Oui. À l'insu. À l'insu. Décision personnelle de couple. Elle dit la contraception n'est pas interdite et l'autre, elle dit j'ai eu la ligature même à 28 ans. C'était ma décision. C'est mon corps et non le pasteur. Un enseignant de la parole et non un dirigeant de ma vie. Bon. OK. Alors, elle est allée à l'encontre de la croyance sectaire parce que la plupart, la plupart des grandes religions, des grandes sectes, des petites sectes sont à peu près tous contre la contraception. Mais celle d'avant a dit la contraception n'est pas interdite. Oui. Par contre, l'autre, le pasteur, il voulait que ça se reproduise comme des lapins. N'est-ce pas? Ai-je bien compris? Bien, on comprend non le pasteur est un enseignant de la parole et non un dirigeant de ma vie. Fait qu'elle s'en vient entre les lignes. Oui, oui. Elle est allée à l'encontre. C'est pas une bonne sectaire. C'est une rébarbative. On va à la pause. On veut savoir si la religion est une source ou a été une source de conflit dans votre famille. Pour nous rejoindre en studio 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM96. On poursuit au téléphone. Est-ce que la religion est une source de conflit dans votre famille? On s'en va au Saguenay, donc. On va parler avec Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Stéphanie. Oui. Bon, moi, c'est ma mère qui était dans une secte. Elle disait que c'était catholique, mais en tout cas. Ça s'appelait l'ordre du cœur immaculé de Marie. Je ne sais pas si vous avez... Oui? Non, non. Écoute, il y en a tellement. Ça se développe. Ah oui. Ça se répand comme du chien d'an au Québec. Le gourou, c'était le père Yves-Marie Blais. Lui, c'était un père Montfortin. Il avait été mis dehors de cet ordre-là et il s'est parti à son compte, comme on peut dire. Puis moi, ma mère, elle a commencé à fréquenter ça quand j'avais 9 ans. Là, j'ai 40. Puis dans le fond, elle partait à tous les mois pendant du jour à cet endroit-là. Ça fait que... À quel endroit? À quel endroit? J'étais tout près de Drummondville dans un petit village qui s'appelle L'Avenir. Oui, oui, oui. J'étais sur une ferme. T'as pas, Stéphanie? Tous les mois, 10 jours. Oui. Pendant ce temps-là, vous la voyez pas, là? C'est ça. J'étais avec mon père. Mon père travaillait à l'usine Alcan, ça fait que je me faisais garder. Puis c'est ça. Puis à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre importante, c'était lui qui décidait. Je peux donner un exemple. C'est que moi, j'avais un cycle menstruel très difficile quand j'avais à peu près 13 ans. J'avais mal au ventre. Ça avait tout déréglé mon affaire. Le médecin a suggéré de me prescrire la pilule pour me faire un cycle. Fait qu'il m'a prescrit la pilule. J'ai commencé à la prendre. Au bout de six jours, ma mère me prend mes pilules. Elle dit, le père n'est pas d'accord. Ah, ah, ah. Fait que j'ai arrêté ça. Fait que j'ai continué à se saigner par avoir mal. Ah, ah. Puis après ça, quand j'ai eu 17-18 ans, je suis allée me faire prescrire la pilule moi-même. Tu sais, j'avais le droit. En cachette, bien sûr. Puis elle a trouvé mes pilules, elle les a achetées puis je suis tombée enceinte. Oh, non. Eh oui. Puis j'ai eu trois enfants avec ce gars-là. Je n'ai jamais aimé ce gars-là. Je me suis mariée avec. C'est le père qui décidait. Puis, mais vous, si vous êtes rendue à 18 ans, si vous avez laissé le père décider, ça veut-tu dire qu'il avait réussi à vous endoctriner là-dedans? Bien, pas moi, mais ma mère, c'était fou raide. Tout, tout passait par là. Elle m'a jamais rien appris à faire le chapelet, faire à manger, faire du ménage. Devinez qu'est-ce que je fais dans la vie. J'ai une entreprise d'entretien ménager. Je ne sais rien faire d'autre. Eh, Stéphanie, est-ce que vous faites de l'argent? Maintenant, oui. Ça a commencé tranquillement, mais oui. On parle, on est rendu à combien par année, à peu près, de revenus bruts? Un petit peu moins de 30 000. OK. Bon, ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais il faut que je précise que ma mère est décédée, ça fait trois ans et demi, j'ai en fait la paix de tout ça. Non, vous n'êtes pas en train de supputer que... Ça se pourrait. ... que vous êtes débarrassée? bien, je sais que ce n'est pas fin à dire, mais oui, ça m'a libérée tellement. Là, j'ai commencé à vous écouter depuis que vous êtes en onde au Saguenay et je comprends tellement des affaires. Eh, Stéphanie, on va creuser un petit peu plus. Parfait. À 18 ans. Oui. Ça a l'air de quoi une femme, une jeune femme de 18 ans dont la mère est sectaire est sautée sur le crinque? J'avais pas vraiment de réseau social. J'étais super gênée. J'avais aucune confiance en moi. J'avais pas d'amis presque. Quand elle s'en allait, bien, mon père pouvait relaxer. Attendez, allez pas trop vite, là. Est-ce que... Josée, je me pose une question. À cause de l'impact qu'a eu la dérive sectaire de votre mère, est-ce qu'on pourrait qualifier son comportement de criminel envers vous? Bien, depuis que je vous écoute, je comprends que oui. Puis je peux vous donner un autre exemple vite de même, là. Ben oui. Le père Blais, il faisait des enseignements puis ça durait des heures et des heures je voulais mourir des fois parce que ça arrivait que j'accompagnais ma mère là-bas. Puis on appelait ça là-bas. Puis après ça, lui, il parlait de la fin des temps. Mais pas la fin du monde, c'est pas la même chose. La fin des temps. Là, ça serait qu'il y aurait un méga ménage de tout ce qui est mauvais sur la Terre puis qu'on renaîtrait comme nouveau, là. Fait que ma mère, le soir, à toutes les soirs, elle venait me faire une croix d'eau bénite sur le front. Puis elle s'assurait puis elle me parlait. Là, elle me disait « Ah, bientôt, il va y avoir des araignées puis des mentes religieuses géantes qui vont manger le monde pas fin. » J'avais 9 ans, je dormais plus. T'sais, une mère, qu'est-ce que j'en donne mère, on va dire ça à son enfant? Une mère qui est criminelle. Ça n'a pas de rapport. On appelle ça, j'appellerais ça, j'ose espérer que dans 20 à 30 ans, on poursuivra ces femmes-là devant, aux criminels pour manquements graves à leur rôle de mère. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut que ce soit y passer quelque chose dans la vie de quelqu'un pour adhérer à des choses comme ça. Non, on va regarder, regardez Stéphanie, on va commencer par les enfermer en prison et là, on va essayer de les aider. Mais les enfermer d'abord. Mais je comprends Stéphanie qu'elle veut comprendre. T'sais, votre père, là-dedans, il disait quoi, lui, votre père? Ben, je ne veux pas parler contre mon père parce que je suis enfant unique et on est vraiment juste tous les deux. J'adore mon père. Sauf que je pense qu'il a été mou là-dedans. Il achetait la paix comme il l'envoyait là-bas et nous autres, on pouvait relaxer pendant ce temps-là. Moi, je pouvais aller voir des amis un peu. Lui, il pouvait... Ben, il prenait une petite bière. Ma mère n'aimait pas ça, c'est sûr. Fait que nous autres, on vend du lait et quand papa de mère arrive demain, on babounait tous les deux. Mais mon père, il n'a jamais voulu se séparer parce que moi, je lui disais, pourquoi papa, tu ne te sépares pas, on n'est pas bien et tout. Ben, il dit, si je me sépare, tu n'auras pas d'héritage. Ma mère n'a jamais travaillé. Oui. La loi sur le patrimoine, ça serait... Votre mère est morte. En avez-vous un héritage? Ben non, elle n'avait rien. J'ai eu de la vaisselle. Mais mon père était encore avec, là, c'est sûr. Fait que c'est ça. Même que mon père décède, là, je vais m'en avoir un, c'est sûr. OK. Je vais juste comprendre. Quand il disait, si je la laisse, tu n'auras pas d'héritage. C'est-tu parce que sa famille, à lui, a de l'argent et il l'aurait renié à cause qu'il se sépare? Non, c'est parce que mon père travaillait à l'Alcan. Il était contre-maître. Ma mère n'a jamais travaillé. Elle serait partie avec la moitié de tout ça. OK. OK. Oui, le partage du patrimoine. Est-ce que vous aviez un chalet? Non, juste mon père, il a plus d'argent dans son compte que de bien. OK. Alors, la maison, l'argent dans le compte puis le rire, partage en moitié. C'est ça. Puis qui aurait eu tout ça, vous pensez? Le père Yves-Marie Blais. C'est ça. Je connais la gamique. Elle n'était même pas gênée de le dire en plus qu'elle voulait acheter des vitraux puis des sites pour l'église. En tout cas, c'est assez fou. Là, elle est décédée puis j'essaye de faire la paix avec tout ça. Puis en vous écoutant, je commence à comprendre des choses puis j'essaye de ne plus penser à ça parce que ça ne donne rien. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Au revoir. Il est décédé aujourd'hui le père en tant qu'elle. Yves-Marie Blais. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est l'ordre de Marie Immaculée. J'adore le mot Marie Immaculée. La plupart ne savent pas ce que c'est. C'est que Marie a conçu sans copulation. C'est-tu beau, hein? L'ordre du cœur immaculé. Oui. L'ordre du cœur de Marie Immaculée. Non? L'ordre du cœur immaculé de Marie de Montfort. Ah! En tout cas, ça tourne autour de la conception, Marie. Oui, oui, oui. C'est que Marie a eu Jésus, mais elle n'a pas commis la vilainie de la relation sexuelle complète. C'est le Saint-Esprit qui s'est chargé de ça. C'est-tu assez beau? Ça pogne, Josée. Ça pogne, c'est par là. On va aller à la pause, Doc. Au retour, on a Yannick et Jeanne pour nous parler. Au réseau Cogéco, vous écoutez Doc Mayou et Josée Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et Josée Arsenault. Avec le docteur et Josée Arsenault. T'es en train de lire un texto ici, femme 35 ans. Oui. Tous les problèmes et traumas, racisme, violence, perte de proches que j'ai vécu étaient à cause de religion. J'ai vécu la guerre à Bosnie. Les religieux, c'est des gens les moins tolérants avec peu d'empathie, surtout si tu ne partages pas les mêmes idéologies. Présentement, j'habite au Canada avec ma famille et je suis très bien. J'aimerais appeler, mais la peur de réveiller de vieilles douleurs est trop grande. Merci aux Canadiens et surtout aux Québécois. On va poursuivre. Intéressant, n'est-ce pas? Oui. On va poursuivre au téléphone. On s'en va dans le Bas-Saint-Laurent à notre question. Est-ce que la religion est une source de conflits dans votre famille? Yannick est là pour nous en parler. Bonjour, Yannick. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Yannick. Oui. Bon, votre question m'interpelle tout particulièrement car, oui, dans ma propre famille, c'est très problématique. Je suis fils d'une mère qui est témoin de Jéhovah. dans ma famille, il y en a plusieurs membres aussi, des tentes, etc. Même ma propre soeur, présentement, elle a été un peu inculquée là-dedans, elle est en train d'embarquer dans cette religion-là. Et c'est une grande source de conflit. Même, je pourrais vous dire que j'ai des tentes qui ont déjà été, une tante, excusez-moi, qui a été baptisée dans cette religion-là. elle a décidé quelques années plus tard de quitter et elle s'est faite renier par le restant de la famille. J'ai aussi un autre cas, mon cousin, lui aussi, il a été baptisé. Et puis, quelques années plus tard, il a décidé de sortir de là. Et présentement, il est renié par son propre père, sa mère et ses deux autres soeurs. c'est assez particulier. Moi aussi, étant le fils de ma mère qui est présentement à l'intérieur de cette secte-là, j'ai grandi un peu toute mon enfance, un peu baigné là-dedans. Il faut savoir ici que c'est mon grand-père et ma grand-mère qui avaient un peu comme... Dans le fond, c'est eux qui ont été les précurseurs dans ma famille et qui sont tombés dans cette religion-là et à leur taux, ben là, bon, ma mère et mes tantes ont aussi embarqué là-dedans, graduellement. Donc, c'est ça. Fait que oui, c'est pas mal l'histoire de mon enfant. J'ai été beaucoup teinté par les valeurs de cette religion-là. Ceci étant dit, bon, c'est une secte et ça crée beaucoup de conflits à l'intérieur de ma propre famille parce que je ménage pas mes mots quand vient le temps, quand je les entends parler avec nos cintres. je te dirais, je suis pas celui-là qui les déconforte dans leurs valeurs. Comment vous avez essayé pour résister à ne pas embarquer là-dedans, Yannick? Je vous dirais que je suis quelqu'un d'assez objectif. Je suis un peu le mouton noir de ma famille. Chez nous, je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au contraire des opinions de la famille. Fait que, puis c'est ça, ça fait que, bon, aussi, c'est ça. Après analyse, on s'aperçoit assez rapidement que c'est une secte. Les témoins de Jéhovah, c'est loin d'être quelque chose qui est très sain. Je vous coupe un peu, je m'excuse, mais votre père là-dedans, lui, parce que vous dites le fils d'une mère, mais votre père, lui, il est où là-dedans? Mon père, ça a tout le temps été un être qui s'est, ben justement, il n'a pas pris position là-dedans. Ça n'a jamais été problématique quand, présentement, ils sont séparés. À l'époque, bon, ça n'a jamais été problématique. Mon père est un peu comme un... Tu sais, il vit un peu dans son propre monde, ça fait qu'il a laissé ma mère aller là-dedans, puis tu sais, mais lui, c'est sûr que non. Il n'a jamais voulu dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre père? Mon père est mécanicien. C'est un mécanicien? Oui. Est-ce qu'il est encore vieux? Quel âge avez-vous, Yannick? J'ai 32 ans. 32 ans. Oui. Et votre père, quel âge a-t-il? Mon père a 71 ans. Quelle relation avez-vous avec lui actuellement? Avec mon père, j'ai une belle relation. Je te dirais que c'est un être, justement, là, bon, il est quand même assez objectif. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à contrôler comparativement à ma mère. Et puis ça, je me suis beaucoup retrouvé à l'intérieur de mon père par rapport à ça. Et je te dirais que c'est peut-être un peu ça aussi, déjà, dès mon enfance que je voyais avec mon père, que lui, c'est quelqu'un de spirituel. Chez nous, on aime beaucoup la nature et tout, puis on voit beaucoup, dans le fond, l'espèce de force, ça vient de la nature. Ce n'est pas de Dieu ou de peu importe. Dans le fond, si on a une spiritualité, c'est la terre, mon père, c'est un homme de terre et donc c'est pour ça que j'ai une bonne relation avec mon père, avec ma mère, c'est chien et chat, parce que justement, ça ne fait pas que mes valeurs personnelles à moi. Quelle relation a votre soeur avec votre père? Elle a quand même une bonne relation, je vous dirais. Oui, elle a une bonne relation. Oui, ce n'est pas déficitaire, ce n'est pas problématique. Votre père la respecte, malgré tout. Mon père la respecte, oui. Mon père, ce n'est pas quelqu'un qui s'immisce dans la vie des gens, il ne juge pas nécessairement, dans le fond, il est très... Voyez-vous, c'est vraiment spécial, José, c'est ça qui m'a interpellé, c'est que les chefs religieux ont été appelés à faire des discours lors du Jour du souvenir, hier à Ottawa, prétextant que c'était pour la paix, l'unité et invité au respect de la diversité. Là, le bonhomme, le moins croyant de toute cette galère-là, c'est votre père. Oui. Et c'est lui qui s'avère le plus... C'est le non-croyant qui est le plus respectueux. Mais quelle bande de zouffes à Ottawa, quelle couleur incommensurable a-t-on voulu nous faire avaler? J'en reviens pas. C'est un bon point, J'en reviens pas. Oui, j'ai écouté Jour du souvenir hier aussi et ça m'a... ça m'a fait mal aux oreilles de voir l'aumônie, là. D'entendre, de prononcer ces mots-là, je me disais mais ça se peut-tu dans quelle société qu'on est. Et je me disais, si ce gars-là est là, c'est parce qu'il y a des gens pour l'écouter. Voilà. Hum, ça fait dur. Merci Yannick. Yannick, 32 ans? 32 ans? Hum, c'est le fun de vous entendre. Tout à fait. Merci. 32 ans. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais c'est peut-être son père... Le site de Corneille. C'est peut-être son père qui l'a... Ben oui. sans rien dire, juste en montrant l'exemple qui l'a aidé à... Chuuu. Ouais. Alors, pourquoi les filles n'ont pas été influencées par leur père? Écoute, les religions, c'est une affaire de femmes. Quand est-ce qu'on va réaliser ça? C'est une patente de femmes et d'hommes en robe, de pas de couilles. Quand est-ce qu'on va réaliser ça? Ça fait seulement 30 ans que je le radote. C'est une affaire de bonnes femmes et d'hommes féminisés. Les traditions se perpétuent par les femmes, pas par les hommes. J'aimerais ça... C'est sûr qu'on a des femmes à l'écoute qui ont été dans des sectes ou des religions ou qu'ils sont encore. Qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Oui. Je serais intéressée de savoir ça. Et moi aussi. Vous pouvez nous le texter aussi au 25-2-6 et votre âge aussi. Femmes, votre âge et qu'est-ce que ça vous amène que d'être dans les témoins de Jehovah, chez les baptistes, dans des sectes... Pentecôtistes, n'importe quoi! Parce que c'est sûrement du bon, des bienfaits là-dedans pour vous, si vous êtes là-dedans. Des bienfaits? Regarde, je tente d'avoir des réponses. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM93. Aujourd'hui, savez-vous quoi, je suis surprise? Je ne pensais pas que notre sujet allait toucher des jeunes. Tu sais, quand on parle de religion, c'est souvent... Dans ma tête à moi, c'était les anciennes des générations particulièrement. Mais depuis tantôt, on a des appels de jeunes. Regarde, même Yannick, 32 ans, il est encore pogné là-dedans avec sa mère, ses soeurs. Oh oui! Et ça prolifère, la scientoleuse. Il y en a maintenant. C'est une vraie piste! On a une auditrice, là? Oui. Elle me dit, j'aimerais rester anonyme. Ma mère vous écoute. Ma petite soeur, qui n'était absolument pas croyante à marier un fanatique catholique, je ne la reconnais plus. Il l'a isolée de tout son entourage non-croyant. Elle l'a quittée l'école, son emploi pour devenir une machine à bébés à la demande de son mari. Je suis le mouton noir de la famille, moi aussi, car je suis la seule qui ne trouve pas cela très sain. Son mari contrôle sa vie à 100 %. Ma petite soeur me manque tellement. Mais là, pourquoi vous dites votre mère? Écoute, ça changera quoi? Votre mère, elle a quoi à voir là-dedans? Si vous êtes le mouton noir de la famille, ça veut dire que votre mère, elle adore à ça? Répondez-nous. Oui. On va aller au téléphone parler avec Jeanne. On s'en va dans Chaudière-Appalaches. Bonjour. Bonjour. Je trouve ça intéressant ce que vous amenez aujourd'hui. et je me suis posé des mêmes questions. Parce que moi, en ce qui me concerne, ce que je constate, c'est que j'avais un père peu présent. Mon père travaillait beaucoup. Puis quand on était là, bon, c'est rien qu'il y avait. Si je m'assoyais à côté de lui, j'avais l'impression que j'étais toujours trop proche. J'ai compris plus tard pourquoi, peu importe. Mais en gros, il n'était pas très, très présent. Puis moi, je voulais mon père. Je l'adorais. Je voulais qu'il m'aime. Puis probablement que je ne sentais pas ça ou il était très mal à l'aise. Difficulté à s'exprimer. Comme disent les hommes autrefois, ils ne s'exprimaient pas. Peu importe. Puis à l'adolescence, quand j'ai essayé de parler avec mon père, parce que mon père a épousé à sa retraite. Il y avait de la famille qui était dans les Témoins de Jéhovah. Puis il a décidé d'adhérer. Ça répondait à des besoins pour lui. Mon père, c'était mon père. Il portait une robe. Il ne parlait pas. C'était ma mère qui portait les culottes chez nous. Mon père suivait pour acheter la paix. Quand j'essayais de parler avec mon père, je parlais avec une Bible. Je parlais avec un livre. Puis moi, je voulais parler avec mon paternel. Je voulais parler avec un humain de sexe masculin. C'était le seul qu'il y avait dans la vie. Nous autres, chez nous, on n'était que des femmes. On était trois filles. J'ai ma mère. Il n'y avait pas grand représentation masculine. Finalement, pour, à mon sens, dans mon idée, pour obtenir l'amour recherché par mon père, je l'ai suivi. J'ai suivi puis j'ai suivi d'un témoin de Jéhovah. J'ai fait un bout de temps avec ça en espérant toujours parce que là, j'avais le sentiment de reconnaissance par le père. J'avais l'impression de l'avoir parce que, écoute, j'ai fait du port-à-porte avec mon père. je me suis aperçu que mon père était très inadéquat en ce sens qu'il n'y avait pas beaucoup d'éducation. Il n'est pas allé à l'école longtemps. Il s'enfargeait dans ses mots. Je ne m'enfargeais pas. J'avais un bon débit puis je savais de quoi je parlais. Je faisais un témoin bien bon petit soldat. Ça a fait un temps puis à un moment donné quand on allait à la salle du royaume j'ai toujours été gênée de nommer ça comme ça mais quand j'y allais à un moment donné on s'est aperçu qu'il y avait des affaires bizarres qui se passaient. Il y avait des injustices. Là où est-ce qu'on prônait la justice il n'y en avait pas autant que ça. Ça fait que ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de blanche les dirigeants du groupe n'étaient pas aussi clairs que ça. Là, il y avait un conflit d'intérêts. Exemples d'injustice exemples concrets C'est ce que je dis ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire donnez-nous des exemples d'injustice et de conflits d'intérêts que vous avez vus. Je vais vous en donner un. Je me souviens très bien d'avoir j'étais à côté j'entends des espèces de prêtres qu'on appelle les anciens qui sont en train de parler de quelqu'un qui a perdu ses privilèges pour une raison X on l'a exclu et souvent il y a beaucoup de témoins qui sont laveurs de vide parce que ça leur permet d'être travailleur autonome et d'avoir plus de temps. Cette personne-là perd ses contrats et les témoins les anciens se disent ça nous fait des bons contrats à ramasser ça nous fait plus de job. Là, tu es supposé d'aller rechercher la présumée brebis égarée mais là, tu es en train de ramasser bien de la brebis égarée quelque chose qui ne marche pas. d'autres irrégularités en principe les livres en fer pour s'éduquer dans la religion sont gratuits sauf que si tu mets pas un petit peu d'argent discrètement tu n'auras pas. Là, sont-ils gratuits tes livres ou ils ne sont pas? Il y a deux discours. D'autres choses pires que ça? J'ai une question technique masqueuse parce que ça c'est vrai que c'est reconnu qu'il y a beaucoup de laveurs de vide dans les tamoins de Géhovah mais c'est-tu une entreprise par des témoins de Géhovah parce que s'ils perdent ses contrats ça veut dire qu'ils étaient donnés par les anciens? Non, non, non c'est les laveurs de vitres ils allaient dans soit des restaurants puis là, ils prenaient le contrat de laver les vitres régulièrement. Oui, mais s'ils perdaient le contrat c'est... À ce moment-là il y avait un autre témoin de Géhovah qui allait proposer ses services. OK. C'est un peu comme ça que ça fonctionnait. OK. Moi, je me suis fait je me suis fait d'avertir parce que ma jupe longue Oui, oui allez-y vous la faire de la jupe c'est trop bon. Oui, j'avais une jupe très habituellement les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon j'arrive là avec une jupe mais ma jupe est boutonnée à l'avant puis elle était boutonnée jusqu'aux genoux puis j'ai jambes je suis assise les jambes croisées et on m'a fait remarquer qu'elle aurait été boutonnée plus bas parce qu'on avait vu peut-être plus on avait vu mes genoux en descendant. Qui vous a fait cette remarque-là? Mon mari à l'époque un ancien l'avait avisé présumément parce qu'habituellement tout passe par l'homme mais l'homme qui dirige c'est une religion très pratique pour l'homme ça Ah ouais Ben oui c'est l'homme qui contrôle Non, non, non c'est l'homme où les femmes contrôlent avec des porteurs de robes Oui Oui, oui, oui Ben en fait ce que je devrais peut-être me raviser et vous dire que C'est vous qui l'avez dit le bon père portait la robe à la maison Je vais le comprendre c'est les hommes qui portent la robe c'est les autres les chefs mais c'est sous l'influence des femmes Non, quand je dis les hommes portent la robe c'est que Jeanne, qui menait chez vous? Qui menait chez vous? Chez nous c'est ma mère Ah, merci Ben mais dans la religion des témoins de Jehova c'est qui qui mène? Mon père faisait de la fuite ça servait ses intérêts dans le sens qu'il ne voulait pas divorcer il ne voulait pas se séparer Jeanne, prémisse de base Je vous ai écouté Oui Je voulais que mon père m'aime Oui Vous allez nous parler de l'amour de votre mère pour vous Ma mère et moi on a eu une relation relativement conflictuelle Merci Jeanne Alors, votre histoire de je voulais comme mon père m'aime Vous avez quel âge? J'ai 50 ans On va cesser de la redoter celle-là, d'accord? Oh, pas de problème Alors, je voulais que ma mère m'aime puis j'ai couru après le bonhomme comme substitut maternel Oui, ça fait beaucoup de sens Merci beaucoup Jeanne On va avoir réglé quelque chose ce matin Merci de votre appel Pas de problème Merci Bye, merci Merci d'avoir appelé parce qu'il y en a un maudit paquet comme Jeanne Je voulais que mon père m'aime Eh oui mais c'est la bonne femme elle n'a pas fait sa job Oh, c'est un peu plus gênant Hey, 50 ans puis elle croit encore ça? C'est hallucinant Oui, mais le Je voulais que mon père m'aime L'auto-comprendre ça ne doit pas être évident La bonne femme ne voulait rien savoir de Jeanne La petite maudite elle l'aurait trucidée si elle avait eu le choix Savait-tu ça? Puis Jeanne le sentait à chaque jour On poursuit On s'en va à Gatineau maintenant parler avec Adrien Bonjour Bonjour Adrien Oui, moi nous ben nous moi j'essaie d'en sortir mais mon épouse on est évangélique Oui et puis c'est la plus pire abomination qui arrive au Québec après l'Église catholique Racontez On on pourrait dire qu'on revient il y a 70 ans avec des principes qui n'ont plus de sens ou ce que c'est qu'il faut donner de l'argent ou ce que c'est que si on dit quoi que ce soit on est rebelle on est rencontré par les anciens et le pasteur ou ce que c'est que si le divorce a lieu ben c'est à cause que ah ben ton mari ou ta femme n'est plus croyant donc selon la Bible t'as pas besoin de rester avec c'est terrible ce qu'on vit moi en tout cas j'en peux plus je subis pour ça y est d'avoir l'harmonie à la maison mais on y arrive on y arrive mon Adrien vous avez quel âge Adrien ? moi j'ai 35 ans non ça se peut pas avec enfant ? je pensais que vous aviez 75 non vous vous exprimez comme un petit vieux de mon âge Adrien ah ben excusez-moi non non pas toi non mais non voyons Adrien c'est peut-être à cause qu'ils nous tiennent arriérés dans ces religions-là oui oui ben exactement Adrien est-ce que vous êtes père d'enfant ? oui combien ? 6 écoles et puis il faut pas arrêter il faut pas arrêter je le laisse non non mais vous êtes rentré là-dedans comment ? ben moi c'est avec la famille en premier la vôtre là ? votre père, votre mère ? oui la mienne et puis on finit par faire des sans être arrangé mais il y a des mariages qui se font un peu arrangé et puis moi je me suis c'est comme ça que j'ai trouvé mon épouse puis comment on arrange ça un peu ? ah ben ils font ils font des rencontres spécialement entre églises de jeunes pour qu'il y ait des rencontres qui se fassent pour qu'on reste toujours ensemble il faut pas aller chercher des filles ou des hommes du monde il faut être de même nature donc c'est ça qu'ils nous disent donc on finit là j'ai des ados là moi puis là là c'est je refuse qu'ils aillent puis ça fait la chicane parce que j'ai dit ils ont le droit de vivre ce qu'ils veulent puis même des écoles dans certains cas où est-ce que c'est des écoles qui sont sous domination chrétienne où est-ce que c'est qu'ils sont enseignés et endoctrinés Adrien comment vous trouvez ça vivre dans une relation où c'est la femme qui mène ? très difficile femme et belle-mère c'est de la peau hein ? c'est grave vous savez Adrien tout à l'heure j'ai mentionné que les religions c'est une affaire de bonne femme il n'y a personne qui me croyait comme le mariage c'est des affaires de femmes puis d'hommes problématiques mais là il va arriver quoi si vous vous séparez Adrien ? ben je vais tout parler non non mais c'est la question on se pose là parce que là six enfants ouais ben je vais parler des enfants ils vont tous être appris par la famille en ce moment je suis déjà un rebelle donc vous êtes poigné ouais je suis poigné Adrien attendez j'ai pensé plusieurs fois enlever ma vie ah oui Adrien question pratique oui vous savez que j'aime l'argent six enfants à l'heure actuelle ça vous rapporte combien par mois en allocation familiale 4800 4800 oui où va l'argent il y en a 10% qui part à l'église donc il y a 480 plus mes revenus 10% de mes revenus aussi oui avez-vous compris avez-vous compris pourquoi toutes les sectes et les religions sont contre la contraception ah ben c'est sûr on va avoir plus de brebis à l'étable ça fait plus d'allocations ah ben ça fait pas juste ça c'est que ça rapporte tout de l'argent ben oui moi je l'ai compris mais j'ai beau m'estimé puis de dire quoi que ce soit vous savez Adrien vous êtes le premier le premier de ma vie qui s'est rendu compte de ça ah puis moi je suis un des rares Josée qui a réalisé que toutes les religions s'opposaient parce qu'il y a un bénéfice financier ça fait de la brebis à l'auge bien sûr puis ça fait de l'argent du blé ah ben oui qu'est-ce qui vous garde en vie Adrien avez-vous des intérêts avez-vous quand même du bonheur ah ben veut veut pas je suis croyant mais je suis pas croyant avec les homeries mais je suis croyant à d'autres choses on a tout le droit de croire mais ce qui me tient en vie c'est d'essayer de continuer pour le bien des enfants excellent mon Adrien puis on va vous encourager maintenant et puis de surveiller de loin ce qui se passe exactement c'est bon comme protecteur oui Adrien Adrien fréquence des relations sexuelles par semaine ou par mois ça donne 3 à 4 par semaine oh mais on est actif ben il faut se reproduire mon cher docteur Mayou fait que vous là ça se peut qu'il y ait un autre petit qui arrive encore ben oui il est déjà il est déjà en route madame Adrien attendez un peu ça va faire 7 vous pensez non puis votre conjoint t'es d'accord avec ça on veut se rendre d'après ce qu'elle me dit on en veut 10 ça va faire tout qu'un chèque d'allocation familiale par mois Josée ben oui parce que c'est une vache à lait on préconise on préconise les femmes qui restent à la maison en plus ben oui parce qu'une femme qui travaille c'est mal vu fait que là vous Adrien je vais pas savoir je vais pas trop vous identifier mais dans quel secteur d'activité vous travaillez ça prend une méchante bonne paye 10 enfants ah ben non parce que si t'es une trop grosse paye ça baisse le chèque d'allocation Josée pis ça tout ça il vous enseigne ça il vous dit ça ah bien sûr ah oui c'est clair ah bien sûr c'est dit ah ben oui pis il faut apprendre bien des brebis faire du nono volant comme j'appelle ben oui c'est d'aller travailler du free labor oui faire des repas faire tout ce que tu veux quand je vous le dis on est pogné fait que si jamais ben en tout cas je suis dans ma déprime pis tout ça mais on a pas le droit d'aller voir aucune aide ailleurs que les aides religieuses et puis par ma déprès j'en ai parlé à mon médecin quand j'arrive de le voir pis que ma femme est pas dans la salle avec moi parce qu'on est continuellement surveillés moi je suis rendu écœuré de ça je vous le dis les religions évangéliques qu'elles soient baptistes pentecôtistes ou toute autre chose c'est dangereux je vous le dis sortez de là-dedans le plus vite possible laissez-vous pas endormir parce que vous allez subir les conséquences Adrien moi je vous écoute pis je me sens poignée pis c'est pas moi c'est incroyable merci parce que vous venez de Vellevoile sur quelque chose ben là je vous appelle dans mon garage parce que sans ça la porte est barrée sans ça je me fais checker j'ai même pas le droit de vous écouter parce que j'ai mentionné plusieurs fois docteur Mayou il dit telle chose docteur Mayou il dit telle chose il dit oui c'est le démon ça c'est ce que je me suis fait dire fait que là je suis rendu je me forme la boîte et puis j'écoute en cachette Adrien ils ont raison je suis un démon mais là Adrien il y a plein d'auditeurs qui se sentent comme moi en passant pis là tout le monde dit mais comment on peut l'aider comment on peut l'aider non non t'es très délicat ouuuuh il y a pas grand chose à faire non Adrien vous avez mentionné quelque chose et je vous invite à le répéter qu'est-ce qui vous tient en vie actuellement répétez-nous ce que vous avez dit le plus facilement possible il y a quelques minutes c'est d'être là pour les enfants et les surveiller de loin pour pas qu'ils arrivent de rien possible parce que je me le permettrais pas je vous dis docteur Mayot il arriverait quoi que ce soit à une de mes filles ou à un de mes garçons au niveau inceste ou quoi que ce soit avec la rage que j'ai en dedans je tue je vous le dis je tue Adrien ça nous prend ça nous prend encore dans l'église jusqu'à ce qu'on va j'ai poigné il y a une fille qui s'est faite faire des abus sexuels par le cousin de l'autre et puis ça s'est tout bâclé à l'église le grand pardon puis c'est ça mais c'est pas ça moi j'en veux pas de ça Adrien on doit se quitter merci beaucoup puis je sais pas si vous le sentez mais en tout cas je vous le dis de la part des auditeurs vous avez beaucoup d'amour vous avez touché plusieurs personnes et j'oserais rajouter Josée qu'Adrien ça nous prend peut-être une coupe de guerriers encore au Québec bye Adrien merci au revoir ça se passe au Québec PQ 2019 Josée ça me touche tellement c'est incroyable et on veut faire une nation forte et on veut faire une nation forte pour nous rejoindre en studio 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM93 on avait pris beaucoup de retard l'émission est presque terminée mais ça valait tellement la peine moi je vous le dis je me rappelle pas d'avoir été touchée de même par un auditeur merci 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 d'avoir appelé et bonne chance bonne chance un homme de 35 ans embarré dans son garage parce qu'il est surveillé nous appelle en onde pour dénoncer une situation épouvantable d'exploitation on a parlé même pas le droit d'écouter l'émission de radio qui veut ça va jusque là on a parlé de l'exploitation des mineurs là on est dans l'exploitation des majeurs hors prostitution les sectes exploitent les adeptes financièrement comment qu'on a calculé pendant la pause en allocation familiale ça lui donnait quoi 57 600$ par année qui est rendu avec ses enfants il y a un 7e en route puis sa femme en en veut 10 au moins et je crois que le montant d'allocation familiale est plus élevé quand il y a plus d'enfants c'est un peu croissant jusqu'à un certain point m'a-t-on dit mais il change les règles tellement souvent qu'on ne peut pas devenir c'est pour ça que moi je demande à mes clientes combien vous recevez d'allocations familiales now actuellement merci doc pour votre sujet merci beaucoup j'ai soufflé et merci beaucoup aux auditeurs je ne suis pas la seule à être surprise un matin la confiance règne de la part de nos auditeurs envers nous deux j'oseille merci beaucoup Benjamin à demain tout le monde bye bye soyez là demain 9h30 pour une autre édition du Doc Mayou et Josée avec Doc Mayou et Josée Arsenault et Josée Arsenault